Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer ensemble notre série sur les bases de la conjugaison arabe avec le neuvième épisode dans lequel on va voir ensemble donc aujourd'hui comment conjuguer les verbes à l'inaccompli, donc au modariya. Comme on avait vu dans l'épisode précédent, on va diviser donc les pronoms personnels en trois catégories. Mou takallim, c'est ana et nahnou, donc je et nous. Mou khatab, c'est anta et anti, donc tu pour le masculin ou bien tu pour le féminin. Il y en a également d'autres, on va les voir juste après. Et raib, huwa et hiya, donc il et elle, il y en a également d'autres, on va les voir donc juste après. On va faire comme dans l'épisode précédent avec la conjugaison des verbes au modi, on va en premier voir la conjugaison avec ces six pronoms-là, d'accord, pour comprendre donc la logique, comment conjuguer au modariya, et ensuite donc on va voir les autres pronoms personnels donc par la suite. Donc pour illustrer notre leçon, on va prendre le verbe écrire. Au modariya, on dit yaktubu, il écrit. Il faut savoir que la première lettre du modariya, la première lettre du modariya, et ça, ça va énormément nous aider donc pour comprendre cette leçon. La première lettre, ce sera obligatoirement une lettre parmi les quatre lettres suivantes. Soit la hamza, soit le noun, soit le yé ou soit le té. Le modariya commencera tout le temps par une parmi ces quatre lettres-là, tout le temps, d'accord ? Peu importe à la personne à laquelle on va la conjuguer, d'accord ? Ça commencera donc par une parmi ces quatre lettres. La hamza, le noun, le yé ou le té. Donc maintenant qu'on sait ceci, on va commencer premièrement avec ana et nechnu, je et nous. Quelle transformation on va effectuer sur le verbe yaktubu pour dire j'écris ou bien nous écrivons ? Eh bien, ici, la première lettre du modariya, on va tout simplement la modifier. C'était un yé, la première lettre, yaktubu. Eh bien, ici, on va la remplacer, donc dans ana, on voit que ana, ça commence par une hamza. Du coup, on va remplacer le yé de yaktubu par une hamza et on va dire ektubu. Ana, ektubu. J'écris. Pour nechnu, eh bien, on va mettre un noun à la place du yé, le noun de nechnu. On va dire nektubu. Nous écrivons. Donc là, c'est très logique, d'accord ? Ana, ektubu. Nahnu, nektubu. Pour le mot khatab, c'est pareil. Ente, on voyait le té, on va remplacer le yé par le té et on va dire ente, tektubu. Ente, tektubu. Petite subtilité, lorsqu'on dit enti, donc pour une femme, on va mettre le té au début, mais on va également rajouter un yé et un noun à la suite. Donc on va dire enti, tektubina. Enti, tektubina. Ça, c'est pour tu au masculin et tu au féminin. Et enfin, pour le rahib, donc, hué, on dira yaktubu. Ça, c'est la forme, donc, de base. Lorsqu'on apprend un verbe, on l'apprend sous la forme de base, donc qui est pour il, la troisième personne au singulier. Et hié, on dira hié, tektubu. Et ici, on peut se demander, mais ente, tektubu. Et hié, tektubu, ça se dit de la même manière. Tektubu. Donc si on voit dans une phrase, tektubu, comment on sait ? Est-ce que c'est pour ente, tu écris, ou bien hié, elle écrit ? Eh bien, on va distinguer tout simplement la personne de laquelle on parle selon le contexte. Tout simplement. D'accord ? Ça sera uniquement selon le contexte de la phrase qu'on pourra distinguer. Mais c'est exactement donc pareil. Ente, tektubu. Et hié, tektubu. Tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Pour le mot daria, on a dit, ça commence obligatoirement par une parmi les quatre lettres. La hamza, comme dans ana, tektubu. Le noun, comme dans nahnu, nektubu. Le yé, comme on vient de voir juste tout de suite. Ou bien le te, comme ente, tektubu. Donc maintenant qu'on a compris ceci, on va terminer la leçon en complétant avec les autres pronoms personnels. Donc, il y a entouma, donc pour vous deux, que ce soit pour le masculin ou bien pour le féminin, on dira entouma tektubani. Donc, lorsqu'on parle à quelqu'un, d'accord, l'interlocuteur, le mot khatab, ça commencera tout le temps par le te. Tout le temps par le te, d'accord, comme on le remarque ici. Donc, on dira entouma tektubani. Et ici, comme on parle du duel, vous deux, on rajoute un élif et un noun à la fin. D'accord ? Entouma tektubani, entouma tektubani. Que ce soit pour deux garçons ou deux filles. Entouma tektubuna. On rajoute le waou et le noun. Et enfin, entouma tektubna. On rajoute le noun comme dans entouma, d'accord ? Donc, ça, c'est pour la conjugaison au mukhatab. Et maintenant, on va finir avec el-ghaib. El-ghaib, donc, on a vu hua et hiya. Pour el-ghaib, ce sera tout le temps débuté par un yya, sauf pour hiya et huma, eux deux, lorsqu'on va parler de deux femmes. Là, on commencera par un te. Donc, hua yaktubu, hiya tektubu, huma, on dit yaktubani. De la même manière, on rajoute, donc, le élif et le noun à la fin pour, donc, indiquer que c'est pour le duel, d'accord ? Huma tektubani. Donc, ici, on voit qu'on a remplacé le yya par un te parce qu'on parle de deux femmes, d'accord ? C'est eux deux, d'accord ? Hum yaktubuna. Et enfin, runa yaktubuna. Donc, voilà pour la conjugaison complète à toutes les personnes du verbe écrire au modaria, à la forme à l'inaccompli. Maintenant, petit détail en plus, mais qui a son importance, c'est le fait que quelle voyelle on va mettre à la première lettre du modaria ? Car, comme on l'a compris, cette première lettre, elle change. Parfois, c'est une hamza, parfois, c'est un noun, parfois, c'est un yya, parfois, c'est un te. Donc, c'est une lettre ajoutée afin de distinguer, donc, de qui on parle, d'accord ? Est-ce que c'est je, tu, il, etc., etc. Cette lettre qu'on a ajoutée, quelle voyelle on va lui mettre ? Eh bien, on va tout simplement regarder le verbe sous la forme omardi, d'accord ? À l'accompli. Sous la forme omardi, on va voir le nombre de lettres qu'il a. Le verbe sous la forme omardi peut avoir soit 3 lettres, comme kataba, 4 lettres, comme akharaja, 5 lettres, comme intavara, ou bien 6 lettres, comme istavara. Donc, il y aura un minimum de 3 lettres et un maximum de 6 lettres, d'accord ? Pas plus, pas moins. Eh bien, c'est très simple. Si le verbe, il est à 4 lettres omardi, on mettra une damma sur la première lettre du mot daria. S'il est à 3 lettres, 5 lettres, ou bien 6 lettres, ça sera une fatha. C'est pour ça qu'ici, on a dit à chaque fois, akhtubu, nakhtubu, takhtubu. On voit que sur la première lettre, on mettrait tout le temps une fatha, parce qu'omardi, c'est kataba, c'est à 3 lettres. Par contre, pour illustrer ceci, si on prend le verbe akharaja, on voit qu'il y a 4 lettres. Akharaja, au mot daria, on dira yukhrijju. Donc, pareil, si on veut le conjuguer, et on remplace donc la première lettre par la hamza, on dira On voit que si on mardi, c'est 4 lettres, et bien au mot daria, ça commencera par une damma. Si on mardi, c'est 3 lettres, 5 lettres, ou 6 lettres, au mot daria, ça commencera par une fatha, tout simplement. Donc, voilà pour cette leçon, j'espère qu'elle vous aura été profitable, et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour continuer ensemble notre série sur les bases de la conjugaison arabe.